On tourne ensemble dans l'Ephésien et comme je le disais, c'est bon d'avoir des amis à la maison et ce que nous, on trouve formidable, c'est quand on reçoit des amis, ça fait partie de la tradition ici en France, on aime apporter des cadeaux. Lorsqu'on va chez les gens, vous êtes d'accord avec moi, nous, on est d'accord avec vous parce que c'est vous qui nous visitez, mais lorsqu'on est invité chez les gens, on aime ça amener des cadeaux et c'est vraiment un signe d'appréciation. C'est un signe d'appréciation pour l'invitation et c'est quelque chose qui est ancré dans la culture et nous, on apprend de ça, mais de cette tradition-là, imaginez-vous si la tradition était, lorsqu'on va chez les gens, on amène un cadeau, on amène quelque chose pour faire plaisir, montrer notre appréciation, c'est vraiment, c'est un signe de remerciement pratiquement. Et imaginez si la tradition, lorsqu'on arrive chez les gens, c'est d'amener des chocolats et qu'on attende pour voir la qualité du repas avant de donner le cadeau. Imaginez que c'était ça la tradition. Tu restes assis avec ton cadeau dans ta main, là t'attends, tu dis c'est bon, peut-être, tu regardes s'ils travaillent assez, c'est bon. Si c'était ça la tradition, ce serait moche, quoi. Et le problème, c'est que nous serions plusieurs éliminés rapidement. On serait plusieurs éliminés rapidement. Moi, j'ai mis des années, certains d'entre vous le savez, j'ai mis des années avant de prendre l'habitude de servir l'apéro à mes invités. J'ai mis du temps avant de servir. On manquait même, parfois on est quelques minutes en retard, puis on se ronge les ongles. Oui, c'est très intéressant ce que tu me dis, Steve. Oui, oui, tu n'as pas des pistaches, quelque chose. Donne-moi un truc parce que, oui, 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 j'avoue que c'est bien ce que tu dis, mais je vois un bout de pain là-bas, si tu me donnes quelque chose. Vous savez, c'est ça, si on devait attendre avant de remettre le cadeau lorsqu'on va chez les gens, ce n'est pas ça l'idée du tout. C'est vraiment, on donne le cadeau à par appréciation et c'est de bon cœur, on le fait de bon cœur. Mais c'est ce que Paul veut nous dire ici dans la lettre aux Éphésiens. On est dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8. On va voir les versets 8 à 10 parmi les plus beaux. Tous les passages de la parole sont fantastiques ici, c'est vraiment particulier. On a un message de Dieu très important pour nous. Éphésiens chapitre 2 verset 8 qui nous dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Verset 9 « Merci. Merci. Devant ta grâce, on le sait à la chapelle, on a répété ça depuis des années, on le sait. Devant ta grâce, la bonne réponse, c'est le remerciement. » Ce matin, on commence parce qu'on connaît ta grâce, on connaît ta parole. Tu veux nous rappeler ta grâce aujourd'hui encore une fois. On veut te dire « Merci. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons pour ce que tu fais. Nous t'aimons pour ce que tu es. » Et aujourd'hui encore, on veut ensemble s'arrêter et écouter ce que tu as à nous dire. « Aide-nous, aide-nous par ton esprit à comprendre ta parole, à se remettre en question parfois, à vraiment faire face à toi, mais avec humilité, juste de dire « Oui, j'ai besoin d'entendre ta parole, Seigneur. » Donc, on fait ça ensemble ce matin, on s'arrête, Seigneur, et on te prie de nous parler au travers de ta parole. En ton nom, Jésus. Amen. » Ces passages-là, vraiment, on vient de le lire, c'est parmi les versets les plus importants de la parole de Dieu. Pourquoi? Simplement parce que c'est les versets qui nous disent comment on est sauvé. Ça nous dit simplement comment on peut être sauvé, comment on peut véritablement connaître Dieu. Paul nous dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Simplement, Paul répète ici et complète ce qu'il a dit au versets 4 et 5 dans nos dernières études. « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie par et avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Il a déjà dit ça. Il complète ici ce message. Il dit « Dieu est bon ». Vous savez, on a vu notre état, notre état spirituel. Dieu nous rappelle quelle est notre condition et on va en reparler simplement. Mais Paul nous rappelle encore « Dieu est bon ». Dieu est un Dieu de grâce. Et ce mot qu'il utilise ici, « sauver », « être sauvé », c'est un mot non seulement important, mais il y a une richesse absolue dans ce mot-là. C'est un mot qu'on utilise fréquemment dans notre langage, évidemment. Mais habituellement, on l'utilise pour parler d'une délivrance plutôt physique, du danger d'être guéri, par exemple, d'une maladie physique, d'un accident. On a été sauvé. Wow! Sauvé par la peau des dents. On utilise cette expression-là souvent, c'est ça, c'est dans une autre circonstance. Mais c'est un mot qui a une richesse, une signification tellement importante dans la part de Dieu. Et face à ça, face à ce terme-là, on le sait dans notre culture, face à ce terme-là, ce qu'on entend souvent, c'est « mais je vous sauve de quoi ». On se rappelait hier encore une fois, on est tellement privilégié dans notre situation, dans la vie qu'on a, que l'on soit riche ou pauvre, on a vraiment des privilèges, que l'on soit dans toutes sortes de situations dans ce pays, dans nos circonstances, dans la vie qu'on a. On est vraiment privilégié quand même. Mais c'est encore plus difficile lorsqu'on est privilégié de faire face à cette idée-là d'être sauvé. C'est pas simple. Et on se pose cette question « mais j'ai besoin de te sauver de quoi ? J'ai besoin de te sauver de qui ? De quoi ? Moi, je suis en sécurité, je ferme la porte de ma maison, ça va. » Et puis, donc, il y a cette idée-là vraiment de se dire « mais je ne suis pas perdu ». Quand on se fait dire ça « j'ai besoin d'être sauvé », on va avoir l'idée « mais je ne suis pas perdu, je connais mon chemin, je sais où je retourne chez moi ce soir, j'ai mon GPS, tout va bien, je ne suis pas perdu ». Donc, on pense de cette façon-là, mais il faut se rappeler, et Paul, c'est ce qu'il a fait, il faut se rappeler de notre condition, de la condition dans laquelle nous sommes. Lorsqu'on connaît la condition dans laquelle nous sommes, on peut comprendre, lorsqu'on connaît, on connaît qu'on a besoin, on peut savoir qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'être sauvé. Et Paul, c'est ce qu'il nous a rappelé simplement que nous étions pécheurs, que nous étions tous pécheurs. Nous sommes tous dans la même situation, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce qu'on réalise cette condition-là, lorsqu'on réalise cette condition-là, notre état véritable, lorsqu'on regarde un tout petit peu plus loin, plus creux que ce qu'on pense pouvoir voir peut-être parfois, ça prend de l'importance pour nous. Vraiment, cette idée d'être sauvé prend vraiment de l'importance pour nous. Et tant ou si longtemps que quelqu'un ne peut pas reconnaître sa condition personnelle, on ne peut pas avoir cette idée qu'on a besoin d'être sauvé. Et ça devient même un langage religieux. Je ne sais pas pour vous, mais avant de donner ma vie à Christ, cette idée d'être sauvé, c'est un langage religieux. C'est bon pour toi, tant mieux, c'est bien. Mais lorsque le Seigneur lui-même nous rappelle notre condition, il nous rappelle aussi, et c'est ce que Paul fait, à quel point il est bon. Il a vraiment une solution pour nous. Et c'est vrai que ce n'est pas nécessairement plaisant, vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas plaisant de se faire rappeler qu'on est sur la mauvaise voie. Je ne sais pas pour vous, mais même dans le quotidien, c'est difficile parfois de se faire rappeler qu'on commet des erreurs, qu'on est sur la mauvaise voie. Donc, on peut comprendre, on comprend très bien que ce message de rappeler qu'on est perdu, qu'on a besoin d'un sauveur, ce n'est pas nécessairement plaisant. Ce n'est pas ce qu'on aime entendre, c'est ce qu'on a besoin d'entendre, ce n'est pas nécessairement ce qu'on aime entendre. Ça, c'est compréhensible. Mais ce dont Paul nous parle ici, d'être sauvé, il nous parle de notre condition spirituelle, évidemment. Nous étions morts et Christ nous a ramenés à la vie. C'est un message profond. C'est l'âme qui a besoin d'être restaurée. C'est l'âme qui a besoin d'être secourue. C'est ma vie éternelle qui a besoin. Ce n'est pas juste les quelques années d'espérance de vie que j'ai ici, mais on est sauvés, secourus d'un jugement éternel. On est délivrés de la puissance, la puissance des ténèbres, du diable, on l'a vu, du diable qui nous tente, qui nous attaque, sa puissance, on influence, on est guéri. On est guéri de l'effet du péché sur notre vie. Nous sommes guéris. Le Seigneur nous guérit de ces effets-là, parce que ces effets-là avaient, c'est la pire des maladies, le péché, et nous guérit de ces effets-là. Et plus que ça, de la culpabilité. On a vécu dans la culpabilité de nos erreurs, de nos forts, de nos péchés. Et non seulement Dieu veut enlever ça, guérir notre cœur, mais il veut enlever la culpabilité, la honte dans laquelle on peut vivre parfois dans nos vies. Donc, sachant ça, la réaction, par contre, la réaction de notre chair, lorsqu'on se fait dire, t'es sur la mauvaise voie, t'as besoin d'être sauvé, t'es perdu. Lorsqu'on peut reconnaître notre condition, naturellement, notre chair, notre envie, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas si c'est avec moi, mais c'est généralement ce qu'on peut faire. OK, je suis plein de bonnes intentions, je comprends. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, on peut se dire, d'accord, j'ai compris, je dois devenir une meilleure personne. C'est généralement, ça, c'est naturel, ça. T'as pas besoin de faire partie d'une religion, d'adopter, d'être face à une religion particulière pour réagir comme ça. Tout homme et femme réagissent comme ça, du fond du cœur. OK, qu'est-ce que je peux faire? La vérité, c'est que tu ne peux rien faire. Ce qui est intéressant, c'est que tu ne peux rien faire. Et moi, je ne peux rien faire. Et personne ne peut rien faire pour nous. Jésus seul peut et veut faire quelque chose pour nous sauver. Que lui peut faire quelque chose pour toi. J'espère que c'est un message d'encouragement pour chacun d'entre nous ce matin. Paul dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Vous savez, la foi, ce n'est pas une tradition. La foi, ce n'est pas un lien familial. La foi, ce n'est pas un symbole religieux. La foi, ce n'est pas la parole d'un homme, une interprétation, une opinion. La foi, c'est personnellement croire dans la grâce de Dieu pour toi. Ça fait du sens pour vous ce matin? C'est ça la foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit de quelqu'un parce qu'on est né dans cette famille, dans ce pays. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec ce que Dieu te dit et toi, tu mets ta confiance dans ce que Dieu te dit. Ça, la foi. C'est personnellement croire dans cette grâce que Paul nous rappelle dans cette lettre. Et face à la grâce de Dieu, face à cette offre-là, Romains chapitre 10, verset 9, je vous le lis, nous dit, « Voici comment parle la foi. Voici la réponse. Voici comment elle parle. Voici ce que tu peux faire. Tu veux faire quelque chose. Voici comment la foi parle. Elle parle de cette manière. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça la foi. La foi parle comme ça. Si tu parles comme ça, moi je crois que Jésus est ressuscité des morts, n'est-ce pas, et je suis sauvé. Je crois ça. Je crois qu'il a fait ça pour moi. Mais c'est ce qu'on a à faire. Si tu te demandais ce matin, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est ce que tu peux faire. La foi, Paul nous dit, c'est le moyen de recevoir la grâce. C'est le moyen. Dieu offre, mais il ne faut pas mélanger les choses. C'est vraiment le message que Paul nous rappelle ici. C'est Dieu nous offre sa grâce et le moyen de recevoir la grâce. Il nous offre les deux. Il nous offre sa grâce, il nous offre la foi. C'est un moyen fantastique pour recevoir la grâce. La foi, c'est un moyen incomparable pour recevoir quelque chose. Plusieurs personnes peuvent prétendre avoir la foi, mais la foi en quoi? Qu'est-ce que tu peux recevoir? Dieu nous offre cette foi, cette grâce en lui. Il nous offre les deux et Paul va concierge son message. Mais Dieu a toujours, et ce qui est fantastique de voir dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a toujours offert sa grâce et le moyen de recevoir cette grâce a toujours été par la foi. Toujours. Depuis le tout début, depuis le tout début, depuis les premières pages de la parole de Dieu, Dieu a toujours offert sa grâce. Il l'a toujours offert au moyen de la foi. Assez simple pour comprendre comment Dieu a œuvré dans la parole de Dieu, Ancien Testament, Nouveau Testament. Avant, on faisait confiance à Dieu pour ce qu'il allait faire, et maintenant, on fait confiance à Dieu pour ce qu'il a fait. C'est une façon assez simple de voir comment la parole a traité la foi et la grâce depuis le début. Depuis le début, Abraham, on voit, on sait, dans Genèse chapitre 15, Abraham a fait confiance à Dieu pour sa vie. Le texte nous dit que, Genèse chapitre 15, verset 6, Abraham a confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Le reconnaît comme saint. C'est pour cette raison, aucune autre raison, parce qu'Abraham a eu confiance à Dieu, depuis le tout début. Abraham a été appelé le père, où nous sommes les fils d'Abraham, il a appelé le père de la foi, parce que Dieu a toujours offert sa grâce de la même manière depuis le commencement. Vous savez qu'on sert un Dieu de grâce. On sert un Dieu d'amour. La Bible nous présente, nous a toujours présenté notre Seigneur. un Dieu de bonté, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Et Paul nous rappelle que ce n'est pas, c'est ce qu'il va faire, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'on peut être sauvé. Il va nous rappeler dans notre prochaine étude, on va le voir spécifiquement, il va revenir à ça, mais il dit que c'est toujours par la foi et la grâce que Dieu s'est révélée. C'est ses caractéristiques à lui. On n'a pas un Dieu de loi seulement, qui ne se révèle que par la loi et par le jugement. Ce qu'il offre, c'est sa grâce. Et Paul va continuer, il va dire, « Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. Et en clair, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est l'initiative de Dieu. On a commencé la lettre aux Écrésiens en disant, c'est lui l'architecte, c'est lui qui a pensé à ça. Personne ne s'est réveillé un matin, « Ah, c'est quoi? Je vais inventer un Dieu de grâce. » On a inventé beaucoup de choses. Vous savez, on est capable d'inventer beaucoup de choses. Mais personne n'a inventé le Dieu de grâce. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé de cette manière-là. C'est lui. Et c'est ce qu'il fait. C'est son œuvre. Ce n'est pas notre initiative. Ce sont les idées de Dieu. C'est son initiative. Et par grâce, la définition, c'est l'amour de Dieu. C'est ça. Il vient à nous par amour. Vraiment par amour. Et s'il n'avait pas fait ça, s'il ne s'était pas révélé de cette manière-là, on n'aurait pas su. Personne ne nous l'aurait dit. On n'aurait pas pu savoir. La parole est claire à ce sujet. Un Jean, chapitre 4, verset 19, nous dit « Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. » Ça a été son initiative à lui. Et si Dieu ne révélait pas sa grâce dans sa parole, on ne pourrait pas avoir la foi non plus. On n'aurait ni la grâce ni la foi. Les deux vont ensemble. On ne pourrait pas répondre à l'amour de Dieu envers nous par notre amour envers lui. On ne pourrait pas faire ça. Paul nous dit, il nous rappelle, c'est un don. Moi, j'aime bien utiliser le mot « cadeau ». Le mot « don », si tu vas chez quelqu'un et tu lui dis « Voici, j'ai amené un don pour toi », tu risques de te faire répondre « Non, merci, je n'ai pas besoin de qu'on me fasse la charité ». C'est un peu l'idée, l'idée porte un peu ça. Moi, j'aime bien l'idée, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau que Dieu te fait. Parce que Dieu, de toute façon, ne fait pas la charité à personne. Ce n'est pas l'idée non plus. Dieu ne fait pas la charité. On tombe dans cette idée-là souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la charité, on peut donner de cette manière-là. C'est comme si Dieu disait, si sa grâce était « Ah, lui, il fait vraiment pitié. Lui, je vais l'aider, lui, parce que lui, il fait vraiment pitié. » Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu aime le riche et le pauvre. Dieu aime le grand, le petit, peu importe. Ça ne change rien. Ce n'est pas un Dieu de charité de cette manière-là. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, nous dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Tous les hommes, indépendamment de leurs conditions, indépendamment de ce qu'ils ont fait, c'est ça la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de classe sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, mais que Dieu veut sauver chacun. Chacune. Le message de Dieu est clair à ce sujet-là. Parce que nous, on peut faire ça. Nous, on peut. Nous, on peut faire des différences, des comparaisons et utiliser notre compassion de cette manière-là. Et parfois, on se trompe, on se leurre un tout petit peu comme ça. On peut avoir compassion pour un pauvre, mais envoyer balader notre voisin. C'est vrai. Qui est capable d'envoyer balader son voisin? Je ne sais pas. Mais on peut dire « Oh, l'autre, il fait ça en voiture. » On peut faire ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Et c'est la beauté de la grâce de Dieu. On a besoin de cette grâce-là. On peut nous diviser notre cœur parfois et même prétendre qu'on aime mieux parce qu'on a compassion pour le pauvre, mais qu'on méprise le riche, n'est-ce pas? Un Jean, chapitre 4, verset 19, tout de suite après avoir dit « Nous, on aime Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. » La parole nous dit « Dieu nous aime le premier afin que l'on puisse l'aimer. » Mais il dit tout de suite « Celui qui dit aimer Dieu, mais qui n'aime pas l'autre, est un menteur. » Wow! Je ne sais pas si c'est un message marquant, frappant pour vous ce matin, mais c'est ça. C'est un peu d'une prétention. Moi, j'aime Dieu, mais toi, c'est ça. Ton attitude me déplaît. On fait ça. On peut dire aimer un et ne pas aimer l'autre. C'est juste que la grâce de Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. La grâce de Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. L'amour de Dieu est véritablement inconditionnel. L'amour de Dieu est véritablement inconditionnel. Notre Seigneur ne rejette personne qui met sa foi en Christ. Personne. Personne. Parce que c'est son désir. Que tous viennent à la connaissance de Jésus. C'est son désir. C'est le désir de Dieu. La parole nous révèle le désir de Dieu. Ce n'est pas tout. Ce qui est fantastique, c'est que ça continue. Ça continue. C'est comme le jackpot. C'est comme d'aller dire « wouh! » Ça continue. Dieu a des richesses. Paul nous a parlé de ces richesses-là. Et c'est un cadeau sans fin. Il y a toujours plus. Non seulement il nous donne la grâce, il nous donne la foi. Les Romains, chapitre 6, verset 23, nous dit « le don gratuit de Dieu, c'est aussi la vie éternelle en Christ Jésus, notre sauveur, notre Seigneur. » Vous voyez, la grâce de Dieu, elle se répand. Elle continue. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau fantastique. C'est le plus beau cadeau. Et pour moi, selon moi, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse nous offrir. C'est de passer l'éternité avec un Dieu qui m'aime. C'est formidable. De passer l'éternité avec un Dieu qui m'aime. C'est ça l'espoir. Pas juste de passer l'éternité devant un trône où Dieu ne sait pas s'il va se fâcher ou non. Non, non, on va passer l'éternité avec Dieu qui t'aime. Ça, c'est vraiment un message incomparable. C'est la grâce de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. C'est ça. Il n'y a rien qu'on peut faire pour y ajouter. Il n'y a rien qu'on peut faire pour en enlever. Il faut simplement, par la foi, saisir ça. On avait vu ça. C'était une parole qu'on s'était rappelé, qui est dite dans Hébreu, chapitre 6. N'est-ce pas, nous, notre travail, ça a été de saisir l'espérance qu'il nous est proposée. C'est ça, notre travail. On t'offre un cadeau. Tu tends les mains. Tu dis merci. Simplement. Tu dis merci. Le salut, par la grâce de Dieu, est un cadeau, en plus, qui est accessible à n'importe qui. C'est un cadeau qui est accessible à n'importe qui. On ne peut pas faire de différenciation. C'est un cadeau qui est offert à tous et à chacun. Mais comme le salut, par grâce, est un cadeau, il peut être aussi refusé. Ça peut être refusé, n'est-ce pas? La grâce est un cadeau. La foi est un cadeau de Dieu. Mais tu dois le saisir. Tu dois le saisir pour toi. L'accepter avec reconnaissance. Et donc, on se pose cette question-là. Pourquoi? Paul nous dit que c'est un cadeau. Ça ne vient pas de nous. Pourquoi un cadeau, c'est un cadeau d'obtenir la grâce de Dieu de cette manière par la foi. Mais sinon, tu devrais l'obtenir d'une autre manière. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. De l'obtenir d'une autre manière. Mais là, on peut se poser une question. Mais es-tu certain? Peut-être que ce que Paul était en train de dire, c'est que lorsqu'on met notre foi en Christ, là, nos œuvres deviennent saintes. Là, mes œuvres prennent une autre forme, n'est-ce pas? Et là, ces œuvres-là, on peut les rajouter. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons été sauvés par grâce. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et nous restons des pécheurs sauvés par grâce. Tout est avec moi. On reste des pécheurs sauvés par grâce. C'est tout, n'est-ce pas? Nos œuvres ne se rajoutent jamais dans le salut de Dieu, dans ce que Jésus a fait. C'est indépendamment de ce que Jésus a fait. L'œuvre est accomplie, complètement accomplie. On peut se reposer dans ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et pour être sûr qu'on comprenne bien le message, là, Paul, il dit, la nature est forte chez l'homme et revient souvent au galop. Et il va répéter, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés. Il répète ici, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Pendant des années, j'allais à ce supermarché que je ne nommerais pas. Mais par le slogan, vous allez le connaître, vous allez savoir lequel. Mais je trouvais ça rigolo parce que j'attendais en fil d'attente au supermarché. Et un jour, j'ai lu le slogan et ça disait, on mérite tous le meilleur. Là, j'ai fait comme, wow, extraordinaire. Je suis à l'épicerie. Je m'avais cherché du pain et du fromage. Et le slogan du supermarché, c'est « parce qu'on mérite tous le meilleur ». C'est faux. C'est complètement faux. Personne ne mérite le meilleur. Et c'est ce que je me suis dit. Ce n'est pas un message. On oublie l'idée politique là-dedans. On oublie. Personne ne mérite le meilleur. Là, tu te dis, mais OK. Ça veut dire que si je deviens chrétien, je mérite mieux. N'est-ce pas? C'est ça le message de l'Évangile. Là, si je deviens chrétien, je suis mieux. Pas du tout. On est pécheur sauvé par grâce et on reste des pécheurs sauvés par grâce. Toujours. Toujours. Le salut est un cadeau. Ce n'est pas un dû. C'est un cadeau de Dieu. Ça a été un cadeau de la part de Dieu et ça reste un cadeau de la part de Dieu pour nous. On vit dans la même reconnaissance aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on a eue lorsqu'on a rencontré le Seigneur. En fait, c'est faux qu'on ne mérite pas tous la même chose. Le meilleur, c'est faux, mais on mérite tous, selon la parole de Dieu, la mort. Pour les péchés qu'on a commis, pour notre cœur qui est entaché du péché, on mérite la mort. C'est ce que la parole nous dit, on l'a vu dans nos dernières études. Nous avons tous péché et nous méritons tous la condamnation pour nos péchés. N'est-ce pas? C'est ça que l'on mérite. Mais c'est le don, le cadeau de Dieu d'être sauvé par la foi et de marcher par la foi. De continuer à marcher par la foi. Dieu ne nous demande pas pendant des années de marcher par la foi et par la grâce, et tout d'un coup, ça s'inverse. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, on a fait confiance à Dieu, et là, tout d'un coup, ça change. On doit accomplir des choses pour Dieu, et notre vie, là, on commence à marcher par la loi, parce qu'on est devenu meilleur en quelque part. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et on continue à marcher dans la foi. Chaque étape de notre vie est un pas de plus par la foi. Chaque étape de notre vie est un pas de plus par la foi. Chaque chose que l'on rencontre, chaque événement de notre vie, chaque moment, on peut faire confiance à Dieu, et à chaque moment, c'est une étape de plus de faire confiance à Dieu. Pas de prouver à Dieu qu'on est mieux, pas de prouver au monde qu'on est meilleur. C'est vraiment, chaque étape de notre vie est un moment particulier où on peut marcher par la foi. J'espère que ça fait du sens pour vous. C'est un cadeau, et c'est un cadeau. On peut simplement dire, moi, je suis émerveillé de ce que Dieu fait dans ma vie, je suis émerveillé de voir ce que Dieu accomplit, et je ne peux que m'attendre à Dieu pour ce qu'il veut faire encore. Ça, c'est l'attitude qui vient de la grâce, n'est-ce pas? Il n'y a pas un moment donné où le projecteur se renverse, et c'est à ce moment-là, la foi termine et on commence par la loi. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Et c'est un problème de cœur. Paul nous dit que c'est vraiment un problème de cœur. Non seulement notre chair aime se glorifier de ses œuvres et trouver son mérite dans ses propres accomplissements, mais notre chair a un grave problème, un grave problème. On appelle ça l'orgueil. Non seulement ça, mais on accepte difficilement l'idée que Dieu ait pu tout faire à notre place, pour nous. Et c'est triste. C'est de l'orgueil. On accepte difficilement. Et dans cette idée-là, dans notre problème de cœur, c'est que, vous êtes d'accord avec moi, on ne peut pas s'approprier le travail d'un autre, n'est-ce pas? Si toi, tu bosses toute la semaine, quelqu'un vient te dire « Ah, tu as vu ce que j'ai fait? » Non, ce n'est pas toi qui as fait. C'est moi qui ai fait. Et j'ai bossé dur, j'ai mal partout. Je ne me suis pas levé pendant trois jours. J'ai bossé. Donc, on ne peut pas s'approprier le travail d'un autre non plus. Si j'essaie de vous faire croire, lorsque vous venez à la maison, j'essaie de vous faire croire que ce bon repas, c'est moi qui l'ai préparé. Oui, oui, c'est beau. Vous savez que c'est ma femme qui l'a fait le repas. Vous le savez, ça, n'est-ce pas? Vous allez me faire une drôle de tête, mais vous allez rendre l'honneur à ma femme pour ce qu'elle, elle a fait. Vous n'allez pas me dire « Oh, Steve, c'est délicieux ton repas. » Il y a une reconnaissance, merci d'être là, mais tu sais que ce n'est pas moi qui l'ai fait. On ne peut pas s'approprier le travail d'un autre. Dieu connaît, par contre, les tendances de notre nature, ce désir de recevoir la gloire, d'accomplir, de recevoir par nos propres efforts. Alors que, ce qui est simple, retenez ceci ce matin, si on peut retenir une seule chose, la gloire revient à Dieu. C'est aussi simple que ça. La gloire revient à Dieu pour ce que lui, il a fait pour nous. Notre travail, c'est de lui dire merci. Wow! Wow! Paul va dire que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut accomplir pour Dieu. Il va nous le dire dans un instant. Mais elles sont inutiles pour plaire à Dieu. Ces choses-là ne sont pas là. Ce que Dieu va nous permettre d'accomplir, ce que Dieu veut qu'on accomplisse pour lui, on veut être utile pour Dieu, ce n'est pas pour lui plaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas de cette manière pour lui plaire, pour obtenir la grâce de Dieu. Dieu veut nous donner sa grâce comme un cadeau. Tu veux ma grâce? Fais plaisir, mon fils, ma fille. Voici ma grâce. Peut-être, parfois, on a demandé une voiture à Dieu, ça n'a pas fonctionné. C'est possible que Dieu ne te donne pas la voiture que tu veux. Mais si tu lui demandes sa grâce, Dieu va toujours offrir sa grâce et en abondance. Ça, c'était le message de Paul aussi depuis le début de la lettre. Et c'est vraiment cette idée-là de marcher dans l'humilité, de marcher dans la reconnaissance, dans l'humilité. Et c'est ça qui plaît à Dieu. La foi, c'est ça. Marcher par la foi, c'est juste de marcher dans cette humilité, d'être humble de cœur, obéissant. S'il te demande quelque chose, évidemment, Dieu, tu veux obéir de cœur, d'amour. Et c'est ce qui est le contraire de l'orgueil, d'ailleurs. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Tu veux marcher humblement devant ton Dieu, n'est-ce pas? Parce que lui, il accomplit, parce que lui te permet. Et on comprend ça, Paul. On va revenir sur la puissance du Saint-Esprit dans les prochaines semaines, comment lui nous permet d'accomplir ces choses-là. Mais l'amour et l'humilité, juste de reconnaître la grandeur de l'amour de notre Dieu et notre besoin de lui. Juste ça. Juste de prendre le temps, tous les jours, quelle importance de revenir devant Dieu, dans sa parole, juste de reconnaître, merci pour ce que tu as fait, merci Seigneur pour ce que tu vas faire aujourd'hui, aide-moi, j'ai besoin de toi, et je t'aime. Commence ta journée, et c'est vraiment, c'est ce que Dieu demande de nous. C'est ce que Dieu demande de nous. Prends-moi avec moi dans Marc, chapitre 10, verset 17. Marc, chapitre 10, verset 17. Et Jésus nous a donné un exemple formidable dans sa parole de cette réalité, de cette vérité. Marc, chapitre 10, verset 17, où il dit « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. » On connaît cette histoire du jeune homme riche. Il venait, il se jette à genoux devant lui, il lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, n'est-ce pas? » Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Personne n'est bon si c'est né Dieu seul. Je pense que le jeune homme riche ne reconnaissait pas nécessairement qui était devant lui. « T'es sûr que tu sais qui je suis? » C'est ce qu'il lui dit. « Tu connais les commandements, » Jésus lui répondit « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais pas tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, » le jeune homme répond à Jésus « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Là, on s'est dit, tout de même, le jeune homme fait tout ça, tout ce chemin-là devant Jésus, il vient voir Jésus pour la vie éternelle, c'est bien. On se dit « Waouh, c'est déjà quelque chose. » Mais ce que le jeune homme voulait, c'est de la reconnaissance pour ce qu'il avait déjà fait, pour ce qu'il a fait. C'est un peu ce qu'il demande. Il ne cherchait pas à donner de la reconnaissance à Jésus pour ce que Jésus allait faire. C'est ce que Jésus va lui démontrer, il va lui dire avec ce qu'il va lui dire. Le jeune homme voulait de la reconnaissance pour ce qu'il a fait. Mais j'ai fait tout ça, n'est-ce pas ? Et Jésus lui répondit « L'ayant regardé, Jésus l'aima. » Puis il lui dit « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Puis viens et suis-moi. Mais il s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Qu'est-ce que le texte nous dit ? Jésus l'aima. Wow ! Il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas dit « Non, toi tu ne fais pas assez pitié, non, non. » Non, Jésus l'aima. Il avait de l'amour pour lui. Vends tout et suis-moi. En d'autres termes, pour obtenir la vie éternelle, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Ce que tu ne savais pas, c'est que je t'aime et que tu n'as pas besoin d'autre chose que de me faire confiance. C'est ça que Jésus était en train de lui dire. Et vous savez, c'est une histoire vraie, ce n'est pas une parabole que Jésus raconte. Ce jeune homme riche a bien rencontré Jésus et est reparti tout triste. Mais dans l'histoire, qui repart tout triste de cette manière ? C'est toute personne de tout temps qui ne croit pas dans la grâce de Jésus. Chaque personne qui n'a pas mis sa foi en la grâce de Dieu est repartie tout triste. C'est ça l'histoire de l'humanité. Alors que Jésus dit « Je t'aime, suis-moi. » Et évidemment, il va parler de la croix, il va parler de ce que je vais faire. Moi, je vais faire quelque chose pour toi que toi, tu ne peux pas faire. Je t'aime, suis-moi. Et une des choses que j'aime dans cette histoire, c'est que ça commence maintenant. Jésus lui dit « Suis-moi maintenant. » Tu vas voir ce que moi, je vais faire pour toi. Suis-moi. Fais-moi confiance. Suis-moi. Évidemment, on n'a pas besoin de tout vendre pour obtenir la vie éternelle. C'est exactement le message que Jésus nous donne. Mais rien n'est plus important que de suivre Jésus. Rien. Dans notre vie, ça devrait être la priorité absolue de chacune de nos vies. Nous n'avons pas, il n'y a rien de plus important que de suivre Jésus. J'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Et ça ne s'arrête pas là. Tu dis « C'est vraiment le jackpot. » Non seulement il y avait le truc, mais il y a la cerise sur le sundae, on dit. Il y a vraiment le cerise sur le gâteau, c'est au-dessus. Il y a plus encore. On continue dans l'Ephésiens, chapitre 2, verset 10. Il y a plus encore. « Car nous sommes son ouvrage. » Et on connaît ce passage-là, c'est un passage assez connu chez les artistes, entre autres. Parce que le mot « ouvrage », c'est le mot « poème ». C'est le mot « poème ». Nous sommes son poème. Nous sommes son œuvre d'art, son chef d'œuvre carrément. Nous sommes le chef d'œuvre de Dieu. J'ai travaillé, je ne sais pas si vous connaissez des artistes, mais j'ai travaillé pendant cinq ans dans un musée des beaux-arts. Et si vous parlez à un artiste, il n'y a rien de plus important que son œuvre. Pratiquement. Ou en tous les cas, on peut dire de cette manière, les artistes aiment leurs œuvres. Ils aiment ce qu'ils font. Ce sont des passionnés, des gens qui aiment leurs œuvres. Et non seulement ça, mais on aime l'art. L'homme, on aime l'art. On l'expose, on le valorise, on le préserve. On a des musées, c'est pour préserver des trucs. N'est-ce pas ? Mais d'abord et avant tout, une œuvre d'art, c'est l'expression d'un artiste. C'est vraiment l'expression d'un artiste. La musique, par exemple, on le sait, ça peut probablement être une des plus belles formes d'art. La musique, mais c'est un moyen d'expression incomparable. Et l'art, pour une bonne raison, lorsqu'on crée quelque chose, on emmène, je ne sais pas si vous savez combien vous êtes un tableau de Rembrandt, par exemple. Les tableaux, c'est des richesses de pays entiers parfois. Pourquoi on aime l'art de cette manière-là, on vit, vous, véritablement, une valeur, alors que nous, on prend notre valeur dans le fait que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés, on a vu dans notre dernière étude que Dieu nous donne un désir nouveau. Et on voit ici, il nous donne une nature nouvelle. Et en Christ, nous avons été ramenés à la vie. On nous a redonné une vie, alors que nous n'avions pas ça. Nous sommes carrément l'ouvrage de Dieu. Oui, mais vous savez, Steve, la science me dit que la plus belle œuvre d'art, c'est un atome. La plus belle chose de la création, c'est les microbes. Mais ce n'est pas ce que Dieu te dit ici. Dieu te dit que tu es toi son œuvre d'art, que c'est toi, chacun d'entre nous, nous sommes son chef d'œuvre. Ce n'est pas l'arbre qui a créé, ce n'est pas l'univers autour. Et c'est vraiment, des fois, on peut se sentir perdu là-dedans, dire, mais moi, oui, toi. Ce que Dieu te dit ici, sa grâce, elle est pour toi, simplement. Cette histoire d'amour-là, Jésus veut la vivre entre toi et lui. Et c'est un message vraiment incomparable que l'on trouve ici. Jésus t'aime véritablement. Il t'aime véritablement. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Et nous avons un créateur. Et en Jésus, nous recevons cette nouvelle nature. Et un nouveau plan aussi. Avec un nouveau désir, il y a un nouveau plan. C'est ce que Dieu nous dit. Il nous a donné un nouveau désir par le Saint-Esprit. Il accomplit des choses que l'on ne désirait pas avant de connaître Jésus. Mais il veut aussi nous donner une vie nouvelle, ici, maintenant. Ça commence maintenant. Et vous savez quoi? Ce n'est pas seulement ceux qui mettent leur foi en Christ, mais Dieu aime les hommes et les femmes. Dieu aime les hommes et les femmes. Et tous les hommes et les femmes sur cette planète ont une valeur. Au contraire, n'est-ce pas? Dieu veut leur montrer leur valeur en les restaurant. Il dit, je vous aime tellement que je veux vous restaurer. Je vous aime tellement. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, va dire ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela, Dieu veut faire ça pour toi. Dieu aime tellement l'homme et la femme qu'il veut les restaurer. Il n'y a rien de plus triste pour Dieu qu'un homme ou une femme qui n'a pas mis sa foi en Christ. Rien. C'est son désir que tous viennent à la connaissance de Dieu. Et c'est un processus qui ne peut pas se produire. On ne peut pas être une nouvelle créature. On ne peut pas commencer à vivre pour Dieu, à dire aimer Dieu si Dieu n'a pas au préalable fait une œuvre intérieure, s'il n'a pas pu nous changer. S'il n'a pas pu, par la foi, nous restaurer de cette manière-là. Dieu nous a créés. Et non seulement ça, il nous a rachetés. Et non seulement ça, il a un plan pour nous. Pour chacune de nos vies. Pour rendre de plus en plus à l'image de Dieu. Et lorsqu'on va arriver dans les prochains chapitres d'Éphésiens, Paul nous dira que Dieu a donné les uns comme apôtre. Il va voir, il a un appel pour chacune de nos vies. Il a des rôles, il a des ministères, il a des choses qu'il veut accomplir dans son Église aussi. Et il a donné les uns comme apôtre, les autres comme prophète évangéliste, des pasteurs, des docteurs. Il y a de la place, il y a du travail à faire. Et Dieu veut accomplir cette œuvre-là et nous rendre. Il va dire aussi, et pour cela, afin que les saints soient perfectionnés, afin que l'Église soit édifiée en vue du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, et voici pourquoi il veut faire ça, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un homme fait, à la mesure parfaite du Christ. C'est son désir, c'est que l'on devienne de plus en plus comme Jésus. Que l'on soit transformé de gloire en gloire, la parole va nous dire. Et c'est l'œuvre que Dieu veut accomplir, n'est-ce pas? On est son chef-d'œuvre, il veut nous perfectionner, il veut nous remodeler. C'est l'œuvre que Dieu veut accomplir. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut nous conformer à cette image-là. Il n'y a que lui qui peut faire ça parce que c'est lui notre artiste, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes son œuvre à lui. Et on va terminer bientôt, mais on a parlé dans notre dernière étude du péché, comment Dieu, par le Saint-Esprit, crée ce désir nouveau. Et on le voit encore, un nouveau désir égale un nouveau plan, une nouvelle vie. Et c'est pour ça que Paul nous dit, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. la grâce vient de Dieu, la foi vient de Dieu, les œuvres viennent de Dieu. Peut-être pas dire, mais qu'est-ce qu'il me reste, moi? Franchement, qu'il me reste-t-il de pratiquer les œuvres de Dieu, s'amuser à mettre les œuvres de Dieu en pratique par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il nous reste à faire. Se réjouir en Dieu, c'est ça, se réjouir en Dieu de cette manière-là. C'est d'accomplir ce que Dieu veut pour ma vie. C'est vraiment un plan fantastique. Tout ça, ça vient de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Nous ne sommes pas l'ouvrage d'un homme, mais nous sommes celui de Dieu. On n'accomplit pas les œuvres, le travail de quelqu'un. On accomplit l'œuvre et le travail que Dieu a pour nous. Pourquoi? Pour glorifier Dieu. Pour le glorifier lui. Pour lui rendre gloire à lui. Et vous savez, c'est le jeu que l'on peut faire dans notre vie. C'est assez simple parfois. On peut juste se rappeler, mais à qui est-ce que je veux plaire? On sait déjà ça à la chapelle, mais à qui est-ce que je veux plaire? Est-ce que ce que je fais, je le fais pour me glorifier moi-même? Pour me donner l'honneur, la gloire à moi, autrement dit, pour me plaire à moi-même? C'est ce qu'on entend principalement dans le monde aussi, n'est-ce pas? Et souvent, vous allez voir, on croit avoir finalement réussi notre vie. Et parfois, même, on entend ça chez les gens plus âgés. On croit avoir réussi, finalement, on a réussi notre vie parce qu'on est meilleur, on a appris, on fait moins d'erreurs. N'est-ce pas? Et parce qu'on est mieux avec les autres, parfois. Mais la vérité, c'est qu'on fait ça pour soi. On fait ça pour se plaire à nous-mêmes. Est-ce qu'on cherche à plaire aux autres? C'est ça, notre désir de rendre gloire aux hommes et de plaire aux hommes. Autrement dit, de faire les choses pour les autres. Et tristement, on entend ça dans l'Église, parfois. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas de médiateur. Il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes autre que Christ. Aucun. Tout ce que tu fais, tu peux le faire pour Jésus. Et c'est le but. Le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu. De chercher à plaire à Dieu. J'espère que c'est quelque chose d'ancré pour vous. Et on termine simplement ici. Ce qui est beau ici, dans ce que Paul nous dit maintenant, comme dans l'histoire avec le jeune homme riche Jésus, c'est qu'il ne nous dit pas quelles sont les bonnes œuvres à accomplir. Il ne fait pas ça maintenant. Il va nous parler de choses qu'on peut faire pour Dieu, comment Dieu veut nous utiliser plus tard. Mais ici, il ne dit pas. Il n'a pas dit au jeune homme riche. Voici le plan pour les 30 prochaines années. Viens, suis-moi. J'ai un truc, une stratégie formidable. Non. Je t'aime, suis-moi. Je t'aime, suis-moi. N'est-ce pas? Je t'aime, suis-moi. Et c'est le premier pas de foi pour chacun de notre vie. Et c'est peut-être le premier pas de foi pour certaines personnes, même aujourd'hui, c'est-à-dire, « Oui, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu. » Non seulement ça peut être le premier pas de foi que tu peux faire dans ta vie, de dire « Oui, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta grâce, je veux te suivre. » Mais c'est suivi d'une multitude de pas de foi. Tout le reste de notre vie en Christ, c'est ça. C'est une multitude de pas de foi. Et vous savez, il y a plusieurs types d'œuvres d'art, il y a plusieurs types de poèmes, il y a plusieurs types de styles d'art. On a dit là, il y a la musique, il y a l'écrit, le poème, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a l'art culinaire, évidemment. Je le disais cette semaine encore, l'art culinaire, c'est formidable. Pour certains d'entre nous, c'est incompréhensible. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Parfois, c'est plutôt ça. Mais l'art culinaire, il y a toutes sortes de formes d'art, d'expression. Et ce qui est assuré ici, c'est que chacune de nos vies représente une forme d'expression que Dieu veut et peut utiliser. Et que Dieu veut nous utiliser et s'exprimer d'une manière différente. À travers de chacune de vos vies, nous sommes son œuvre. Nous sommes l'œuvre de Dieu et il veut accomplir. Il veut s'exprimer d'une manière, évidemment, particulière. Et c'est peut-être pour vous aujourd'hui l'occasion de dire ça. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Il n'y a que lui qui peut avoir réponse à cette question-là. Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Comment puis-je te servir? Mais simplement, juste de dire, merci pour ce que tu as déjà fait. Je sais que je peux me reposer en toi, dans ta grâce. Prions. Seigneur, merci encore pour ce temps. Ta parole, qui est claire, qui est simple et claire, mais qui est une haute tour, une forteresse. Et c'est là où on veut se réfugier. C'est comme ça que David parlait. Tu es ma haute tour, mon rempart. Bon, et j'ai besoin de toi. On a besoin de ta grâce, Seigneur, aujourd'hui. On a besoin que tu nous fortifies par ta grâce et par la foi. C'est ton cadeau. On veut juste tendre les mains et te dire merci. On te prie aujourd'hui, si c'est la première fois que vous entendez ce message, on te prie, Seigneur, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce message de grâce et d'amour, que tu puisses simplement te révéler à leur cœur. Et pour nous, pour certaines personnes, ça fait plusieurs années, ça fait longtemps qu'on a mis notre foi en Christ, qu'on a fait ce premier pas de foi, que tu puisses nous aider à continuer, à marcher par la foi, dans ta grâce, de te faire confiance, de t'aimer. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Bonne semaine. Que Dieu vous encourage. À bientôt. Sous-titrage ST' 501